on va donc commencer une fois n'est pas coutume par le dessous de l'appareil quand on regarde en dessous on a ici la petite ouverture pour la batterie donc il suffit de pousser le petit bouton ici ça s'ouvre et ici on a un petit loquet qu'on pousse vers l'extérieur et qui permet de sortir la batterie une petite chose intéressante avec cette batterie c'est que vous voyez qu'il ya une partie bleue et une partie grise et en fait il nous livre un cache de batterie avec qui un petit dessin de batterie là ici donc si ce qui conseille dans le manuel c'est que si vous la ranger comme ça dans votre sac ça veut dire la batterie est pleine et si vous la ranger dans ce sens là où c'est gris à l'intérieur ça veut dire ma batterie est vide donc c'est un bon moyen mémotechnique pour retrouver rapidement des batteries pleines dans son sac et savoir lesquels il faut recharger quand on rentre voilà on va la remettre dans son compartiment hop ça se clip tout seul et sur le dessous on a aussi la prise un quart de pouce pour les pour les trépieds ensuite on va tourner un petit peu autour de notre appareil alors on va commencer par le côté gauche de l'appareil on a ici des petites fenêtres avec à l'intérieur la prise hdmi et la prise mini usb l'autre petite fenêtre avec une prise micro et une prise pour une télécommande filaire on a ici un crochet pour venir accrocher la sangle et ici c'est le haut parleur qui permet de rejouer des vidéos par exemple je vais démarrer l'appareil pour vous montrer maintenant les petits boutons qu'on a ici alors on a le bouton du flash quand on appuie dessus le flash se déclenche en tout cas il s'ouvre et se déclenchera à la prise de vue et on peut évidemment le refermer sans problème et on a ici le petit bouton qui permet de déloger un objectif donc il suffit d'appuyer dessus on tourne objectif on peut le retirer et on peut relâcher pour remettre un objectif il n'y a pas besoin d'y toucher on aligne les symboles et ça se clipse voilà on passe ensuite de l'autre côté ici on a le petit une petite lumière qui va éviter les yeux rouges ici c'est le capteur pour la télécommande et vous voyez peut-être pas mais ici en dessous il ya un petit bouton qui lui permet de visualiser la profondeur de champ quand on est en mode live view on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo sur le live view et puisqu'il est devant ça c'est évidemment le bouton de déclenchement qui permet de prendre des photos on tourne encore ici l'autre côté de l'accroche de sangle moi j'utilise pour accrocher ma petite sangle pic design et ici on a l'emplacement de la carte sd alors il suffit de pousser vers l'extérieur il s'ouvre tout seul vous voyez c'est sûr ressort et ensuite on a la carte qui est ici il suffit de pousser on la sort on l'armée ça se clique tout seul et on referme voilà ensuite sur l'arrière alors s'il ya vraiment pas mal de choses à regarder on a déjà évidemment le commutateur off on et ensuite on va regarder l'écran alors c'est un écran amovible donc on peut l'ouvrir on peut le tourner à 180 degrés dans ce sens là ce qui permet de voir ce qu'on est en train de si par exemple on se filme soi même on peut se voir et dans l'autre sens il ne tourne qu'à 90 degrés mais ce qui est largement suffisant donc quel est l'intérêt de ce type d'écran c'est que par exemple si vous voulez prendre une photo au ras du sol si vous êtes beaucoup plus haut vous pouvez voir ici la photo vous êtes en train de prendre et à l'opposé si vous voulez prendre une photo au dessus d'une foule en mettant les bras au dessus de votre tête ici vous pouvez voir exactement ce que vous êtes en train de prendre et vous n'avez pas besoin d'avoir les yeux dans le viseur ou de monter sur une échelle ou de vous allonger par terre donc si on veut mettre l'écran en mode protection quand on voyage on le referme comme ça l'écran est protégé si on veut l'utiliser on le met dans ce sens là et voilà on a un écran tout à fait traditionnel alors vous voyez par défaut rien ne s'affiche sur l'écran si on veut afficher des informations on va utiliser ces boutons là alors on a le bouton menu qui lui permet d'habitat d'accéder au menu logique on regardera tout ça en détail dans d'autres vidéos vous avez ensuite le bouton info qui lui va vous afficher différentes informations ici le niveau électronique donc là on est parfaitement à niveau si je bouge à gauche ou à droite il détecte automatiquement qu'on n'est pas un niveau ici les informations actuelles de prise de vue donc l'ouverture l'iso etc notez qu'ici on peut rien changer c'est pas le c'est enfin c'est le menu qui qui affiche uniquement les informations mais on peut pas y accéder et ensuite on peut afficher tout un autre tout un tas d'autres informations que moi j'ai désactivé parce qu'elle ne m'intéressait pas si on veut utiliser le menu de réglage à ce moment là c'est le menu q qui est le quick menu et là vous voyez qu'on a des petits rectangles autour et on a l'impression qu'on peut se balader dedans alors qu'ici on n'avait pas de petits rectangles autour c'est vraiment juste l'information donc comme on a un écran tactile on peut aussi ça nous amuse aller avec le doigt dessus balader choisir les iso par exemple on se met à 400 iso ensuite on va choisir les collimateurs va se mettre par exemple ici ou bien on peut dire qu'on va choisir une zone puis on va se mettre sur cette zone là enfin voilà c'est vraiment très très pratique et c'est c'est assez rapide et instantané voilà ensuite nous avons le mode lecture qui permet lui de voir les photos donc l'appareil l'usage de l'écran tactile est vraiment très très simple c'est vraiment sympa on peut aussi se balader avec la molette si on veut voir plus de photos d'un coup voilà on peut zoomer avec les comme sur un smartphone c'est vraiment assez instinctif tout ça si on appuie sur info ici évidemment on va changer les informations qu'on affiche sur sur la photo avec l'histogramme avec toutes les données de prise de vue on peut aussi ne rien afficher comme information pour pour que ça reste le plus visible possible donc voilà pour le bouton lecture si on veut supprimer une photo on va utiliser donc le bouton corbeille qui est là en bas on appuie sur effacer la photo s'efface on peut effacer une autre si on veut voilà donc c'est vraiment très simple dès qu'on rappuie sur une demi pression sur le déclencheur on se retrouve avec l'écran noir qui fait que on n'est pas gêné pour la prise de vue quand on regarde dans le viseur donc on a justement ici le viseur avec tout un tas d'informations à l'intérieur on verra ça un petit peu plus tard l'oeil ton qui permet lui de d'éviter les les reflets parasites du soleil qui viendraient gêner la vision à travers l'objectif enfin ça va pas gêner la prise de vue mais nous ça va nous gêner si jamais on a la lumière qui nous arrive dans les yeux pendant qu'on prend la photo on a ici le réglage du de la dioptrie c'est à dire pour régler le viseur à votre vue donc il suffit de regarder les petites informations qui sont écrites en bas de en bas de la photo dans le viseur en bas de l'image dans le viseur qui sont en vert et vous tourner dans un sens ou dans l'autre pour pour régler pour que ce soit le plus net possible vous avez ici sur les deux côtés les prises micro c'est à dire que le micro interne est un micro stéréo donc voilà vous avez vu que j'ai remarqué et que j'ai sauté volontairement ce petit bouton c'est le bouton qui permet de passer de photo à vidéo donc là par exemple on est en mode photo si on appuie sur start stop ça va nous lancer le live view voilà donc là on est en live view je peux faire la mise au point avec le doigt si ça m'intéresse alors là on est dans un mode particulier qui change l'exposition en fonction de l'endroit où on fait la mise au point les autres modes ne le font pas donc en live view pareil on peut appuyer sur info pour avoir tout un tas d'informations on peut changer tout ça manuel avec les doigts évidemment et si on se met dans l'autre mode on se retrouve instantanément en mode vidéo et si on appuie sur start stop et bien on enregistre la vidéo voilà on peut dire bonjour on peut faire tout ce qu'on veut on peut changer la mise au point aussi en vidéo et voilà c'est aussi simple que ça on va arrêter l'enregistrement de la vidéo on va revenir en photo alors on a ici pas mal de tirer le petit bouton de réglage on à la molette qui est sur le dessus là qui permet de naviguer par exemple ici dans les menus et cette molette ici va permettre de naviguer dans chaque sous menu donc c'est vraiment assez pratique et on se balade assez facilement comme ça d'un menu à l'autre c'est très rapide on peut aussi si on préfère utiliser les flèches directionnelles ça vaut aussi pour le pour le mode pour le quick menu où là on peut se balader là je change les options et avec les flèches je me balade d'une option à l'autre voilà c'est assez simple le bouton 7 c'est l'équivalent du bouton ok ça va valider une action vous avez ici un lock hop le lock ce qui va faire c'est qu'il va empêcher toute modification dû à cette molette là c'est à dire que quand vous avez l'oeil collé sur votre appareil photo il se peut que votre joue votre nez viennent tourner un petit peu la molette et changer des réglages alors que vous ne le souhaitiez pas donc quand vous faites le lock et si ça va empêcher toutes les modifications dû à cette molette voilà on va revenir là dessus ici il nous reste trois boutons à voir AF on c'est un bouton de mise au point arrière c'est à dire que c'est un bouton qui se situe à l'arrière de l'appareil qui va vous permettre de faire la mise au point donc oui j'appuie dessus ça fait la mise au point alors on va se mettre en en live view voilà et si par exemple je veux alors on va changer la mise au point alors le problème oui c'est que là comme c'est comme c'est tactile il va faire la mise au point automatiquement mais bon quand on appuie dessus il fait la mise au point voyez qu'il se met en vert pour essayer de faire la mise au point donc voilà est-ce que je peux le bouger alors on va faire comme ça on va enlever le on n'a qu'à faire ça avant ça c'est la prise de vue bon peu importe vous avez compris c'est l'équivalent de si on appuie à moitié sur le déclencheur ça va faire la mise au point sur votre photo on a ensuite ici la avec la petite étoile je sais pas si vous la voyez là la petite étoile ce signifie que ce bouton là c'est un bouton de mesure d'exposition donc vous allez mesurer l'exposition et il va garder l'exposition en mémoire et vous pouvez si vous voulez éventuellement recomposer il va garder cette exposition en mémoire plutôt que de reprendre l'exposition au moment où on va recomposer ici vous avez un petit bouton qui permet de sélectionner les points d'autofocus que vous voulez utiliser et quand vous êtes en mode lecture ici on a un bouton pour dézoomer et un bouton pour zoomer et si on dézoome beaucoup on se retrouve avec tout plein de photos et on peut se balader plus rapidement dans les photos voilà on va ensuite passer sur le dessus alors sur le dessus ici on a plusieurs choses on a les la molette de sélection des modes alors ici c'est une molette qui est protégé en tout sécurisé on va dire dire qu'on peut pas la tourner comme ça il faut appuyer sur le bouton et tourner en même temps donc moi j'utilise mon index et je tourne avec mes deux autres doigts c'est vraiment très très simple et au moins on est tranquille le mode ne change pas automatiquement on a la griffe porte flash et on a ensuite ici le panneau lcd avec toutes les informations alors on va d'abord regarder tous les petits boutons qui est ici on a ici le bouton qui est presque équivalent au bouton de sélection du du point d'autofocus de sélection de collimateur sauf qu'en plus de sélectionner le collimateur il va permettre de choisir la zone d'autofocus donc quand vous allez appuyer là c'est visible uniquement à l'intérieur du viseur mais vous allez appuyer une fois et à chaque fois que vous rappuyez dessus ça va changer là la zone d'autofocus c'est à dire que vous allez passer d'un seul point à une zone ou un groupe de points d'autofocus donc 4 4 sur la gauche ou 9 au milieu ou 4 en haut etc et si vous rappuyez encore une fois il va le faire automatique il va prendre toute la zone et c'est lui même qui va déterminer là où il faut faire le l'autofocus la mise au point donc voilà c'est très pratique d'avoir ce bouton dédié juste à côté du déclencheur parce que quand on est en train de prendre ses photos on est justement là comme ça et si d'un seul coup on a un sujet qui est en mouvement hop on va cliquer deux fois dessus on va être en automatique et on va pouvoir prendre le sujet en mouvement très rapidement donc c'est vraiment pratique et on n'a pas besoin de retirer l'oeil d'aller dans les menus on a ensuite les boutons ici qui vont eux permettre de changer des réglages donc on a ici le bouton de mode d'autofocus on appuie une fois dessus et ensuite avec la molette on va changer donc voyez on a single focus ai focus ai cerveau drive pour sélectionner donc le mode de prise de vue iso pour sélectionner les iso ici c'est pour sélectionner la mesure d'exposition le type de mesure d'exposition et la petite lumière pour illuminer le panneau lcd voilà c'est fini pour ce tour de des boutons et de du hardware de du canon et aux 70 d et puis moi je vous retrouve très bientôt pour les bien explorer d'autres choses sur votre appareil photo à bientôt ciao